Welcome to... The Jean-Baptiste The Show ! Now come on ! Ah, 2018, l'année où les développeurs ont cru qu'on était tous à la retraite et qu'on avait 100 heures à donner par semaine à chacun de leurs jeux. Non mais sans déconner, Kingdom Come de livrant, 119 heures pour le finir à 100%. Assassin's Creed Odyssey, 109 heures. Red Dead Redemption, 147 heures. Monster Hunter World, 200 heures pour en faire le tour. Allo ! Je parle même pas de la quantité incroyable de bons indés qu'on a eu cette année. En plus, les jeux de 2018 sont tellement tous sortis dans un état technique irréprochable que j'ai joué qu'à des jeux de 2018 parce que j'adore mettre 60€ dans des bêtas et des prototypes de jeux finis à coup de pelle. Non mais sans déconner, quand on voit comme les jeux sont bien meilleurs, beaucoup plus riches et moins chers après un ou deux ans de patch, pourquoi se péter les dents sur des jeux récents ? Le meilleur exemple pour moi, c'est du côté du multijoueur. Sur quoi j'ai passé le plus d'heures en 2018 ? Ben, CSGO encore et toujours, Rainbow Six Siege et No Man's Sky. Tous ces jeux étaient vraiment décevants à leur sortie pour ne pas dire injouables. Et aujourd'hui, j'y perds mes soirées. Je le redis, hein. No Man's Sky dans la section multijoueur. Qui l'eût cru ? Je pourrais aussi parler de Company of Heroes qui a fêté ses 12 ans et qui est toujours aussi bon, normal vu qu'il a réinventé le genre, alors pourquoi jouer autre chose ? Et toujours dans le thème de la seconde guerre mondiale, Day of Infamy. Seigneur Dieu. La suite spirituelle d'Insurgency, ce FPS suffisamment réaliste pour que tu te chie dessus quand tu vois ton pote se faire découper par une LMG mais qui est beaucoup plus maniable et permissif qu'un arme. Le parfait mélange entre immersion et confort de jeu. Alors quand j'ai pu revivre la même chose dans la crasse de la seconde guerre mondiale, autant dire que mon intérêt pour tous les autres FPS multi de la seconde guerre mondiale à frôler le néant. Et pour couronner le tout, le studio vient de sortir Sandstorm sur un nouveau moteur graphique. Autant dire que mon temps libre me fait déjà la gueule. J'ai également décidé d'enfin me respecter en me mettant sérieusement à Total War War Hammer. Pire erreur de ma vie. Ce jeu est incroyable en multijoueur. Avec tous les patchs, le contenu gratuit et les DLC en promo toutes les semaines, j'ai l'impression que j'en aurais jamais fini et le pire c'est qu'il a une suite le bourre. L'univers est superbe, le mélange de tour par tour, de gestion, de diplomatie et de combat en temps réel est bien dosé et le jeu est beaucoup facile à prendre en main que ce que j'imaginais. Non, il n'y a pas à dire, 2018 était une bonne année pour se mettre à des jeux de 2016, ils sont enfin mûrs. Mai 2018 c'était quand même des jeux comme Dead Cells. Du bon roguelike qui fait bien cracher du sang. Des animations et visuels superbes, c'est riche, addictif, skillé et surtout vif et violent. Mon seul reproche c'est que de tous les roguelikes auxquels je joue, c'est celui qui demande le plus de grind. A ma 10ème run, je suis arrivé au boss final, j'ai perdu forcément, c'est déjà fou d'y arriver sitôt, mais j'ai vraiment pas eu l'impression que les récompenses sont à la hauteur de chaque run. Tout est vraiment long à se débloquer et ça semble une façon assez artificielle de rallonger la durée de vie. Mais bon, ce n'est que mon humble avis, ça n'enlève rien au gameplay. N'hésitez donc pas à me traiter d'aubergine dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Puis j'ai joué à Donut Conti aussi, un jeu où on joue un trou qui a s'y plein des trucs. Très métaphysique comme jeu finalement. Et qu'est-ce que c'est satisfaisant et surtout complètement con. Les développeurs doivent sniffer du verre fondu, je ne vois pas d'autres explications. Par contre il est un poil court vu le prix, mais c'est très reposant entre deux parties de Doom. Meilleur FPS de ces 10 dernières années au passage. Si vous n'avez pas joué, laissez-moi vous dire que je n'ai plus aucun respect pour vous, vu que visiblement vous n'en avez pas pour vous-même. Et vous savez quoi, il est 2016 aussi. C'est fou hein ? Au rang des déceptions de 2018, j'ai commencé par passer beaucoup trop d'heures sur Sea of Thieves, qui sera un bon jeu d'ici 2020, je pense après des tonnes de patch et beaucoup plus de contenu. Il a un bon terreau pour faire pousser un grand jeu de pirate, mais pour le moment, sans une bande de potes super drôle, on se fait vite chier. Far Cry 5, j'en ai déjà parlé dans mon epic test, mais sérieusement, comment ça peut être le meilleur lancement d'Ubisoft en terme de ventre, je ne comprends pas. C'est long, bugué, répétitif, crossé d'orastiquement, et ça a manqué une occasion de ne pas faire encore un Far Cry 3.2. Même si le gunplay est bon, le monde toujours aussi bien conçu et le code bienvenu, franchement il y avait de quoi faire un FPS un peu plus rapprochissant. Et puis, j'ai enfin fait Gears of War 4, et je me suis dit qu'on pouvait faire bien pire que Far Cry 5 en terme de suite et de jeu de tir générique et inintéressant. Du coup je me suis dit que Far Cry 5 était peut-être juste un bon jeu un peu décevant finalement. Ça veut dire que le Gears of War 4 est vraiment un chier si t'avais pas compris. « Mais alors c'est quoi tes meilleurs jeux 2018 JB bordel ? » que nous dit Jean-David à cet abonné imaginaire qui crie dans ma tête. Eh bien il y a vraiment 7 jeux que j'ai retenu cette année, mais 7 péchés capitaux que j'aime au-delà de leurs défauts et auxquels il faut jouer nom d'une pipe en voix espagnole. Gris. Gris c'est un peu ce genre de jeu où on peut passer complètement à côté de ce qu'il a à offrir, ou au contraire et laisser une partie de soi. Parce qu'au final Gris, c'est un platformer 2D avec quelques mécaniques sympas, de superbe musique et une direction artistique atypique, certes, mais ça reste un platformer 2D qui se plie en cas de 5 heures. Sauf que cette froide analyse réduirait les jeux vidéo au triste état de simples produits de consommation. Car c'est précisément sa direction artistique, son level design, quelques-unes de ses phases de gameplay et ses musiques qui nous permettent de comprendre son sujet. Gris est muet. C'est donc par nos sens et en nous rendant acteurs de son voyage qu'il va s'ouvrir aux joueurs qui feront preuve de suffisamment de sensibilité. C'est parce que Gris m'a laissé interpréter, qu'il a attisé ma curiosité, que j'ai raisonné à ses émotions et à celles que ses développeurs ont voulu transmettre. J'ai été surpris, intrigué, puis empathique, avant de fondre en larmes comme une vieille guimauve à la conclusion. C'était la première fois que je pleurais devant un jeu. Pas parce que c'est le meilleur jeu de tous les temps, ou parce que c'est le plus beau jeu qui existe, mais parce que j'étais sensible à son message et qu'il a fait écho à mon vécu, à des périodes de ma vie que j'avais rarement explorées jusque là. On a tendance à l'oublier avec toutes ces expériences de plus en plus taillées pour plaire au plus grand nombre, mais le jeu vidéo est une des plus riches formes d'expression qui existe, et qu'on le veuille ou non, on projette une partie de nous sur nos jeux. C'est ce qui fait que nos goûts sont si différents. Si on était tous objectifs avec nos jeux, ce média serait bien fade. Parfois, comme ici, on les aime au-delà de leurs défauts parce qu'ils nous ont touchés, ou parce qu'ils nous ont fait vivre un instant fort avec un proche, comme lorsque j'ai fait O Way Out avec mon père. Je sais que c'est un jeu coopératif passable qui n'a vraiment que sa mise en scène de novatrice, mais ça reste une super expérience pour moi. Et parfois, on déteste les jeux parce qu'on en attendait mieux, qu'on était attaché à leurs promesses. Mais on y joue parce que nos amis le rendent meilleur et qu'on espère qu'il sera bon un jour. Le jeu vidéo est définitivement une expérience subjective. Et puis il y a ces jeux, qui nous font à l'inverse détester nos amis. Bon, Smash Bros Ultimate, on vient d'en parler. Je vais pas m'attarder dessus, son solo est très passable par rapport à des jeux comme Brawl, son mode multijoueur est la blague de Noël, mais qu'est-ce que c'est bon de se mettre sur la gueule en local entre potes sur ce jeu. Ça s'adresse pas à tout le monde évidemment, mais dans le genre du brawler en local, c'est une petite pépite. SPINTORSEL ! Yeah ! Ubisoft n'a pas voulu sortir de Spinter Cell en 2018, j'en ai à la foutre ! J'ai déjà les deux meilleurs Spinter Cell de la création. Et bon dieu que ça fait du bien de retourner en 2002 sur le premier du nom. Déjà 16 ans, on a difficilement fait mieux depuis. L'ambiance, l'IA, la difficulté, le splendide jeu avec la lumière, on a vraiment l'impression d'être Sam Fisher, un ninja des temps modernes, un fantôme. Et le meilleur, c'est qu'en terme de gameplay, ça a beaucoup moins vieilli que les premiers Hitman par exemple. Franchement, je pensais pas prendre autant de plaisir à le refaire. Mais je me suis demandé comment on avait pu si peu progresser dans le genre depuis, c'est complètement dingue. Mon seul reproche, c'est qu'il est un peu lent, mais plus ça va, et plus je me demande en voyant des jeux comme le Dernit Man par exemple, si les jeux d'infiltration ne sont pas meilleurs quand ils sont lents justement. Enfin, j'exagère quand même un peu, on a fait mieux depuis, puisqu'il y a eu SPINTORSEL Chaos Theory en 2005 ! Il est déjà plus sympa visuellement pour un joueur de 2019, mais surtout, qu'est-ce qu'il est épique ! C'est simple, c'est le même, mais avec un Sam Fisher tout droit sorti de films d'action des années 80-90, dans un scénario beaucoup plus prenant et des niveaux franchement bien inspirés. C'est tellement rare ces jeux qui réussissent à tomber juste sur leur narration et sur leur gameplay, et à être fun à jouer et à suivre. Si vous aimez l'infiltration, rendez-vous service et jouez-y. Ils coûtent tous les deux une poignée d'euros aujourd'hui. Le seul vrai crime, c'est que Pandora Tomorrow n'existe nulle part en numérique. Ni sur Youplay, ni sur GOG. Et ça, ça craint les gars. Vous m'entendez ? Ça craint grave ! Titanfall 2. S'il y a bien un jeu qui méritait de connaître un plus grand succès, c'est lui. Forcément, EA, fidèles à eux-mêmes, n'ont fait qu'une communication limitée à Titanfall 2 en 2016, pour ne pas faire de l'ombre à Battlefield 1. Parce que vous comprenez, les jeux SOLO, ça n'a pas d'avenir, LOL ! Il y a vraiment encore des CEOs qui vivent sur Mars, c'est incroyable. Bon, Titanfall 2, par où commencer ? Le jeu est beau, la direction artistique est bonne, l'histoire est classique, et c'est un jeu de tir fait par les anciens développeurs des premiers Modern Warfare. Donc, autant dire que j'avais oublié ce que c'était une bonne campagne solo à l'ancienne dans un FPS. Les armes sont superbement designées et animées, en plus d'avoir du kick, les déplacements sont horriblement satisfaisants. J'ai passé 30 minutes sur la map du tuto, ça ne m'était jamais arrivé. Et ça y va, double saut, jetpack, wallrun, glissade, grappin et boniope. Moins touche le sol, plus on prend vitesse, jusqu'à en devenir flash avec une M16 du Turfu. Tous les autres jeux qui ont tenté d'utiliser des jetpack, des wallruns et grappins me semblent tellement fades après avoir joué à Titanfall 2, ça en devient gênant. Mais là faut surtout qu'on parle du level design de la campagne. Parce qu'il est putain de bon ! Il reste donc des gens capables de réinventer le FPS en solo, pincez-moi ! C'est simple, les niveaux de ce jeu sont tellement bons que dès que je l'ai fini, je les refais immédiatement. Il est beaucoup trop court dans d'abonniope. J'étais mort de rire sur certains niveaux tellement j'en revenais pas de voir comme Respawn Entertainment sont ingénieux. À croire qu'il faut un concours avec ID Software pour savoir à qui j'aurai envie de faire le plus d'enfants. Et le multijoueur. Un bon FPS avec un paquet d'armes, des accessoires et des atouts à débloquer. Dans un système de progression et de classe bien conçu. Sur des maps inspirés, accompagnés d'une pelletée de modes de jeu, d'un mode coop à 4 et de serveurs privés. Oh mon dieu, mais ça signifie qu'il est possible pour un joueur d'évoluer au lieu de régresser ! Bon, je pourrais parler aussi du gameplay asymétrique avec les titans qu'on peut appeler et contrôler, ou de la communauté qui est petite mais qui rigole zéro, ou de la courbe de progression hyper satisfaisante. Mais il y en a encore 3 jeux à aborder. Et je suis au courant que les développeurs viennent de sortir un Battle Royale gratuit sur le moteur du jeu. Bon, l'équipe est excellente donc oui, le mode est bon. Ça s'appelle Apex et ça amène de la fraîcheur au Battle Royale. C'est opti et je suis certain qu'il va rencontrer le succès qu'il mérite. C'est évident vu que c'est les mêmes excellentes mécaniques que celle de Titanfall 2. Mais personnellement, je suis en overdose de Battle Royale en ce moment, je préfère donc largement Titanfall 2. Stardew Valley, sorti en 2016. Encore, des zoos, pas des zoos, sauf que jusque là je m'en carré l'oignon de ce jeu de gestion de ferme. Le Stardew Valley dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui de 2018, qui est patché et surtout qui est multijoueur. Et ça, ça a tout changé. Parce que sous son aspect d'Animal Crossing ou de Minecraft vu du dessus pour les plus simplistes, se cache une expérience sociale assez unique. Le jeu commence, on quitte notre job pourri dans la capitale, pour aller retaper une ferme à 2, 3, 4 ou même plus si vous bidouillez les fichiers du jeu. Déjà rien que cette idée de tout foutre en l'air combiné aux musiques et à cet univers tout coloré créé immédiatement une petite bulle autour de vous. Comme un petit cocon qui vous fait oublier tous vos problèmes du quotidien. C'est très perturbant. Est-ce que c'est parce que c'est un fantasme primaire qu'on a un petit peu tous au fond de nous ? Je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que cette bulle ça rend addictif. On commence comme sur un Minecraft, à débiller le terrain, à faire des coffres, puis la journée se finit, on est forcé de dormir pour ne pas s'évanouir. Du coup le lendemain on planifie un peu plus, on suit notre quête qui nous demande de se présenter aux habitants, alors on dit bonjour, tout le monde est gentil et naïf, on est comme dans un monde parfait où personne ne se veut du mal. On se sent dans une communauté, ce qui nous rend encore un peu plus addict, car on sent faire partie d'un groupe. Au début on se dit que ça manque quand même un peu de fusil à plasma tout ça. Puis le jour suivant arrive, et vu que ça passe vite on commence à planifier les journées, les semaines, les saisons. Et la planification ça occupe, ça vide l'esprit, ça rend la vie simple, et ça rend addictif. On est déjà foutu, mais on continue de sombrer, enlacé par l'apparente simplicité du jeu. On se met à fonctionner comme une espèce de petite colocation, on se répartit les tâches pour essayer de faire un peu de sous et compléter les quêtes, on retape la ferme, dans ses bâtiments, on explore la carte, puis la mine qui sert de donjon, on fait pousser des champs, on achète des moutons, et soudainement on se dit qu'on a toujours voulu savoir ce que ça fait de faire son propre vin, alors comme sur Minecraft on plonge dans les wikis. Et les connaissances et la progression c'est… Addictif, bah oui. Ah, ça fait déjà 40 heures qu'on joue là ? Mais attends, on est pas encore prêts pour le printemps, et puis je dois donner à Léa ma première bouteille de vin pour son anniversaire. Oui, parce qu'on peut aussi créer des relations, qui sont suffisamment bien écrites d'ailleurs pour faire ressentir de l'empathie envers un portrait en pixel art. Les conversations se confondent alors entre réel et jeu. Faut qu'on pense à manger quand même hein. Ouais. Enfin, tu veux dire, y'a réel ou dans le jeu ? On en rit, et on apprend à se connaître un peu mieux dans ce petit quotidien. Et même quand on arrête d'y jouer, on a qu'une envie, c'est d'y retourner. Parce qu'on a toujours un truc à faire ou à préparer dans Star du Valley, et que finalement, on est bien dans ce petit monde naïf, avec nos potes, où rien de grave ne peut nous arriver. Et puis bon, j'ai mon vin à faire maturer, et faut qu'on fasse le level 100 de la mine ! C'est une expérience assez unique que je vous recommande si vous avez des potes ouverts à tout type de jeu, et avec qui vous avez envie de passer du temps. Il n'est pas parfait, mais en 2018, c'est un des jeux qui se rapprochait le plus du sans-faute pour moi. J'ai déjà fait un test dessus pour en parler plus en détail. Mais ce qui est incroyable avec ce jeu, c'est qu'il est bon dans tellement de domaines à la fois. Son gameplay s'est rénové, s'en ont plus tourné complètement le dos aux fans, et qu'est-ce qu'il est précis et grisant ! Son design, ses musiques, ses animations témoignent vraiment de la fibre artistique des nombreux talents qui sont présents au studio de Sony Santa Monica. L'histoire est autant ouverte aux nouveaux venus qu'aux vétérans de la série sur qui certaines séquences résonneront énormément. La narration est excellente, la mise en scène avec ce plan séquence continu est tout juste incroyablement maîtrisée, et le scénario et les dialogues sont très bien écrits. C'est pour ça que j'admire God of War, car il réussit à transpirer autant d'émotions que Gris, sans tomber dans le cliché comme beaucoup d'autres. Son gameplay sert son sujet et son histoire. Ce n'est pas un film interactif, c'est un jeu sur tous les plans artistiques que ça implique. Et réussir sur un aussi gros jeu, à destination d'un si large public, avec autant de développeurs, à quand même créer une passerelle entre les joueurs et les développeurs, c'est un sacré coup de maître. Le jeu réussit à être bon tout en communiquant des émotions fines aux joueurs, et pour ça, je m'incline. C'est horrible de se dire qu'un si grand jeu est une exclu console, ça me désole de le voir se limiter à un public si réduit. Slay the Spire. Un jeu sorti en 2019, auquel j'ai beaucoup trop joué en 2018, ça n'a aucun sens, c'est merveilleux. Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai eu le pitch de Slay the Spire. Un jeu de cartes slash deck building en solo avec des mécaniques roguelikes. Je me suis dit que les jeux de cartes j'avais vraiment l'impression d'en avoir fait le tour douze fois, et que les roguelikes ça commençait à me sortir par le cul parce que j'en faisais trop. Mais ça m'a intrigué, et là j'ai vu du gameplay et je me suis dit Oh mon dieu, c'est aussi dégueulasse que FTL bordel ! Comme quoi il faut jamais se fier aux apparences. C'est ce que je me suis dit en repensant à FTL. Et de toute façon j'avais pas de bons jeux de cartes en solo, alors pourquoi pas. Du coup sans le savoir, je suis tombé sur le meilleur roguelike et le meilleur deck builder de ces dernières années. C'est totalement subjectif, et j'en ai rien à foutre, cordialement. Putain, ça a été à une vitesse. Le principe est simple, vous choisissez une classe de personnages qui ont chacun un paquet de cartes différent, et vous montez les niveaux d'un donjon en enchaînant les combats, les coffres, et les interactions du style livre dont vous êtes le héros. On se défend, et on attaque avec nos cartes. C'est là que c'est très intelligent, car le paquet de base est affreusement simple à comprendre. De plus, à chaque combat, on choisit ou non une nouvelle carte à ajouter à son paquet, pour créer ses propres stratégies. On a l'impression d'être bon tout de suite, on peut même réussir à finir le jeu dans nos premiers essais. Mais le piège se referme sur notre temps libre à cause de la partie roguelike. La carte du donjon est générée différemment à chaque fois, les cartes qu'on y pioche aussi, ainsi que les boss. En plus de ça, on peut trouver des artefacts qui donnent des bonus ou des mollusques à notre personnage, nous obligeant à adapter notre deck. Chaque run est donc une nouvelle surprise, et quand on pense avoir fait le tour du jeu, on débloque de nouvelles cartes et de nouvelles reliques. On se dit que ça a l'air complètement pété, alors on relance une partie pour essayer. On a tout le temps l'impression de casser le jeu, d'avoir un combo qui n'était pas prévu. C'est ce qui est très fort avec Slay the Spire. La progression ne va ni trop vite, ni trop lentement, elle est suffisamment de place à l'improvisation et au choix pour que chaque run soit fun et unique. Mais surtout, la progression est vraiment très maîtrisée par le studio. Plus j'y joue, et plus je me dis que je me sens entre de bonnes mains. Tout semble si bien huilé, rien n'est ennuyant ou frustrant, j'ai juste envie de relancer encore une partie. Et même si à un moment je pense tourner en rond malgré la quantité de patch que propose le studio, je peux changer de personnage pour avoir un paquet de cartes complètement différent, mais le pire, c'est que même si ça ne me suffit pas, j'ai encore les modes faits par la communauté auxquelles vient de s'ouvrir le jeu. Ma vie est foutue. J'ai envie de parler d'autres jeux dans cette vidéo, mais il y en a certains que je n'ai pas envie de finir car je m'y sens trop bien, et d'autres que j'ai à peine commencé. Parce que la réalité c'est que malgré ma passion dévorante pour le jeu vidéo, quel que soit leur genre, mon temps libre n'est pas infini. Je dois constamment faire des choix. Par exemple je ne couvrirai pas la sortie d'Anthème, car je n'ai pas été convaincu par l'état de la récente démo, et préférant l'univers de The Division 2, je n'aurai pas le temps pour deux jeux en coop de ce style. Idem pour Far Cry New Dawn, dont le gameplay m'intéresse beaucoup moins que Metro Exodus et Rage 2. Étant donné que je suis principalement seul derrière cette chaîne, je ne peux pas tout faire. C'est pour ça que j'essaye de varier les jeux et les formats pour satisfaire le plus de monde possible. Et parfois j'utilise d'autres formats pour parler d'un jeu. J'essaie de gagner du temps où je peux. Je voulais simplement que vous sachiez que j'entends vos demandes et que je fais le maximum, mais ce n'est pas toujours possible. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce vidéo vous a plu, et dites-moi vous vos jeux de 2018, ça me permettra de culpabiliser sur ce que j'ai raté et qu'il faut que je rattrape. Et sur ce, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain show ! C'est parti !